Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Le thème d'aujourd'hui, le lien entre les Juifs et la terre d'Israël. Le thème d'aujourd'hui, le lien entre les Juifs et la terre d'Israël. Le thème d'aujourd'hui, le lien entre les Juifs et la terre d'Israël. Le thème d'aujourd'hui, le lien entre les Juifs et la terre d'Israël. Le lien entre les Juifs et les Juifs et la terre d'Israël. On entend parler particulièrement tous les jours dans les nouvelles. C'est quoi le lien? Israël, dans le sens de la terre, du pays, ça fait partie du centre. Et quel est le lien? Pourquoi ça a autant d'importance? Il faut toujours repartir à partir du livre qui nous enseigne la vérité là-dessus. Donc, on a parlé dès la première émission dans la série de quatre que nous faisons de l'alliance abramique. Et là-dedans, Dieu a parlé à Abraham d'aller à une terre que Dieu allait montrer à Abraham. Et plus tard, il élabore et il donne les frontières de cette terre-là. Des frontières que le peuple juif n'a jamais habité au complet. Il parle d'une petite oued, ça veut dire comme une petite rivière dans le Sinaï, c'est-à-dire qui appartient à l'Égypte présentement, qui va jusqu'à l'Euphrate. Donc, quelque part, ça englobe tout le pays du Liban. Ça inclut une partie de l'Irak, une partie de la Syrie. Le côté ouest, c'est clair, c'est la mer Méditerranée. Il ne faut pas aller plus à l'ouest que ça. À l'est, c'est controversé un peu exactement jusqu'où ça va. Mais assez loin quand même. Et ça va inclure certainement ce qu'on appelle le West Bank. J'ai oublié comment on dit ça. J'ai juste le mot en anglais. Oui, le West Bank. Ça va bien, hein? Oui. Donc, ça inclut tout ça. Et même dans le temps de Salomon, où Salomon était quand même roi de beaucoup de ces terres-là, il n'a jamais vraiment chassé ceux qui étaient de cette place-là auparavant. Il leur a demandé de payer un genre de tarif, un genre de taxe, un tribut, justement. Il n'a jamais possédé toute cette terre-là. Donc, toute cette terre, la position est future. Mais comme on a dit la dernière fois, la terre, la possibilité de jouir pleinement de cette terre-là dépend de l'obéissance à Dieu. Donc, Dieu leur a donné. Il a dit, voici tout ça, c'est à vous. Maintenant, vous devez aller le conquérir. Je vous le donne, mais il doit être conquéré. Donc, vous devez sortir les gens qui sont là, mais c'est à vous. Oui. Donc, c'est à Israël, mais ils sont quand même dans la désobéissance. Donc, la terre appartient à Dieu et Dieu l'a donnée à Israël. C'est ça que nous voyons en Ézéchiel 35 et 36. Je vais juste vous lire un petit peu tantôt, mais grosso modo, l'alliance de la terre se trouve en Genèse 15-18, se trouve aussi en Deuteronome 30. Mais si je vous lis juste un petit peu d'Ézéchiel, il faut garder en tête une chose importante, c'est-à-dire qu'on prend toujours les prophéties littéralement. Des fois, il y a une figure d'usage, des symboles, oui, il y a ça. Mais quand Jésus a accompli les 109 prophéties de l'Ancien Testament lors de sa première venue, ces prophéties-là ont été accomplies littéralement. Donc, c'est sûr que quand Dieu parle des frontières, il faut les prendre littéralement. Donc, cette terre-là appartient à Israël. Donc, si je vous lis Ézéchiel 35, Dieu entend d'autres autour parler un mal d'Israël, c'est-à-dire Edom. Edom, c'est des descendants d'Ésaü, mais Edomite peut être un synonyme de tous les ennemis d'Israël partout. Donc, Dieu dit en Ézéchiel 35, verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ça c'est le nom de Dieu qui garde tes alliances, j'agirai avec la colère et la fureur que tu as montré dans ta haine contre eux, donc ceux qui haïssent Israël, et je me ferai connaître au milieu d'eux. » Donc, il veut se faire connaître parmi même les ennemis d'Israël. « Tu sauras comme moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël. » Donc, quand on parle contre Israël, contre les Juifs, on parle contre Dieu. Et puis, parce qu'il dit, en verset 13, « Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours, contre moi, vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu. » Donc, si on pense qu'on peut maudire, dire des choses terribles par rapport à Israël, Dieu entend. Donc, il est le propriétaire de la terre, et puis on va voir, il a donné à Israël. Donc, si on a une dispute, il faut lui en parler. Ce que je trouve super intéressant, c'est que je fais référence à l'alliance abrahamique avec Abraham, ce qu'on avait vu. Donc, si vous bénissez Israël, si vous faites du bien à Israël, il y a des bénédictions rattachées à ça. Mais si vous prenez Israël pour pas grand-chose ou comment rien, il y a aussi des conséquences, à sauf des conséquences négatives. Ça revient encore une fois ici. Donc, Dieu le prend personnel. Quand on touche à la prunelle de ses yeux, il le prend personnel. Et c'est intéressant parce que quand moi j'écoute les nouvelles, puis si on lit les nouvelles un peu partout dans le monde, il y a beaucoup de monde qui touche à Israël. Et il faut dire que cette alliance avec Abraham est inconditionnelle. Donc, aussi, l'alliance de la terre est inconditionnelle. Ça va être accompli plus tard quand Israël va être dans l'obéissance. Mais quand même, c'est rattaché à cette alliance avec Abraham. Et ça, on va voir ça dans la quatrième émission. Probablement, vous avez plein de questions. Probablement, vous avez des questions sur ce qu'on est en train de parler, sur la parole de Dieu, sur Dieu, sur Jésus. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous. Communiquez avec nous au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Ou encore, de visiter notre site web espoir.ca. Sur ce site web-là, vous allez trouver une grande quantité d'informations pour pouvoir cultiver justement votre foi, pour pouvoir approfondir vos connaissances, pour pouvoir découvrir qui est Jésus et quelles promesses il vous donne. Donc, on se revoit après la pause pour continuer justement cette belle étude. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous démontre quelque chose de Dieu. Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Et lorsque l'on met notre foi en Jésus-Christ, on tombe dans cette catégorie-là. Amen. Un enfant de Dieu. Oui. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, à trouver une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». C'est facile de prendre à la légère ce que Dieu dit. Et c'est aussi facile de prendre à la légère les promesses qui sont faites de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est facile aussi de prendre à la légère les désobéissances. Si on désobéit, il y a des conséquences. Je vous fais une barandaise comme ça. Quand j'étais jeune, à la petite école, je me souviens, moi et mes copains, on faisait des croix gammées. Je ne savais pas ce que c'était une croix gammée. Je n'avais aucune idée, mais j'en faisais. C'était clair pour nous tous que ça n'avait aucune signification, qu'il n'y avait rien là. C'était très léger. C'était un dessin qu'on avait vu. C'était comme ça. Mais pourtant, plus tard, j'ai appris que ce logo-là était associé à un mouvement qui avait exterminé au moins 6 millions de Juifs. Je trouve ça spécial qu'à un certain moment donné, c'est devenu une banalité pour un enfant de 6-7 ans. Ça ne devrait pas être une banalité. La Bible nous dit qu'il y a des conséquences à être désobéissant. Le peuple israël a été désobéissant. Et une de ces conséquences-là, c'est qu'il serait sujet de moquerie, qu'il serait pris à la légère de la part des autres nations. Et si aujourd'hui, on peut en parler avec légèreté, si on en parle avec légèreté, et ce n'est pas parce qu'on devrait, c'est justement parce qu'eux, ils ont désobéi et ça les place dans une situation qui est délicate. Ce n'est pas fini pour eux, pour les Juifs, pour vous, pour cette nation d'être dans un sujet de raillerie. Et peut-être nous en parler un peu. Tout le monde constate la montée de l'antisémitisme dans le monde. Et Dieu avait promis que ça arriverait si on était désobéissant. Et puis, on est chassé d'un pays à l'autre à travers l'histoire. Depuis qu'on a été mis dehors d'Israël en 1970, jusqu'à maintenant, on a été chassé de l'Europe de l'Ouest en Est. Ce n'est pas juste la Deuxième Guerre mondiale qu'est-ce qui se passe, ça? Oh non, non, non. Ça a commencé bien avant. Et puis, même de nos jours, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus d'actes violentes envers les Juifs, même au Canada, même à Montréal. Je ne me promène plus avec mon étoile de David librement, sans penser où je vais être. Je ne suis plus en liberté. Il y a beaucoup plus de désécration, de cémetières. Ça, ce n'est pas la pire chose au monde, mais il y en avait une où mes grands-parents sont enterrés, qui ont été désécrées à Saint-Louis, en voie, oui, des croix gammées. J'en ai vu sur le mur autour de la ville de Québec. Mais cet antisémitisme a commencé avec Agar. Ce n'est rien de nouveau. Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. Et c'est même avant que Dieu dise que la désobéissance nous amènerait là. Il y a Abraham, le premier Juif. Il y a Agar, qui était le premier anti-Juif, si vous voulez, et qui a pris l'idée de la semence d'Abraham un peu à la légère, et qui a parlé un mal contre Isaac. Il a élevé son fils pour railler contre Isaac aussi. Israël, oui. Oui. Et puis, on a vu beaucoup de croissance dans le temps de l'Église, avec les croisades, avec l'Inquisition, il faut se convertir ou mourir. Ou même l'Holocauste, j'ai été enseigné que c'était fait avec les chrétiens, parce que leur bouclier disait « Dieu est avec nous ». Donc, on voit que c'est quand même, et même, il y a minimum un milliard ou plus d'antisémites sur la planète aujourd'hui. Mais cet antisémitisme global, même aujourd'hui, peut être vu dans l'idée de boycotter les produits d'Israël. Si vous voulez boycotter des produits d'Israël, il faut mettre à la poubelle votre téléphone cellulaire, votre ordinateur, votre clé USB, toutes sortes d'inventions pour la médecine. Les Israéliens, dernièrement, ont inventé une machine qui fait sortir l'eau pure de l'air, sans électricité. Même, ils peuvent sortir l'air de l'eau, pour ceux qui font du plongeon. C'est combien d'inventions? Donc, le mouvement de boycotter, de se désinvestir et de sanctionner Israël, c'est une forme d'antisémitisme moderne. Et, rappelons-nous ce que Dieu a dit. Si vous touchez à mon peuple, vous touchez à la prunelle de mes yeux. Il le prend personnel. Et, d'une façon allègrement, les gens, sans trop réfléchir, rentrent dans ce mouvement-là que les Juifs, qu'Israël, ben, c'est pas parce qu'eux, ils ont désobéi que ça nous donne les droits de toucher à Dieu. Exactement. À la prunelle des yeux. Parce que oui, c'est à cause de leur désobéissance. Mais nous aussi, on désobéit à Dieu. Nous aussi, on ne suit pas les lois de Dieu. Nous aussi, on est rebelles à Dieu. Pas plus qu'eux, pas moins qu'eux, nous sommes des êtres humains. Donc, ils sont égaux à nous dans le sens de désobéissance. On n'a aucun droit de les pointer du doigt. On n'a aucun droit de pouvoir les prendre à la légère. Parce que Dieu nous dit, attends un peu, c'est eux que j'ai choisi. Et on est quand même appelé à prier pour la paix de Jérusalem. Moi, je crois que c'est pour prier pour que les Juifs trouvent qui est leur Messie pour avoir la paix intérieure. Le prince de la paix qui vient vivre dans leur cœur. Mais on est quand même appelé à bénir Israël, même physiquement, par nos achats. Je ne suis pas ici pour dire, je soutiens tout ce qu'Israël fait. Je ne dirai pas ça. Mais moi, j'achète tout ce que je peux d'Israël. Parce que Dieu dit qu'il va bénir ceux qui bénissent Israël. Moi, je ne tombe pas sous cette promesse-là exactement. Mais les non-juifs, oui. C'est une façon de bénir Israël, de favoriser les produits. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous démontre quelque chose de Dieu. Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Et lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, on tombe dans cette catégorie-là. Amen. Un enfant de Dieu. Oui. Et Dieu prend soin. Comme on peut voir, Dieu a pris soin d'Israël depuis tout ce temps-là. Puis même s'ils sont des oubés saints, ils continuent de les aimer. Ils continuent de les prendre soin. Ils continuent de les garder. Avec la même fidélité qu'il a faite avec Israël, il l'a fait avec ses enfants. Inconditionnellement. Inconditionnellement. Donc, ça nous révèle l'amour de Dieu, sa grâce et sa miséricorde qu'il fait envers des pécheurs. Que nous sommes les premiers. Quel Dieu extraordinaire nous avons, n'est-ce pas? Donc, après la pause, on continue de parler de ce grand Dieu extraordinaire-là, qui a fait grâce à Israël et qui veut également nous faire grâce à nous, à vous. On se revoit après la pause. Donc, de dire que l'Église est venue remplacer parce que le premier plan n'avait pas marché, c'est tout à fait absurde. En fait, si on prend les Écritures d'une façon littérale, comme si Dieu nous écrivait d'une façon pour qu'on comprenne, on peut voir qu'il y a un plan futur pour Israël. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un Évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, Le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Imaginez toucher à la prunelle des yeux de Dieu. Imaginez toucher aux enfants de Dieu, à ceux que Dieu aime. On peut juste imaginer nos propres enfants, s'il y a quelqu'un qui les touche, s'il y a quelqu'un qui leur fait du mal, s'il y a quelqu'un qui va juste leur dire des choses méchantes, ça nous bouleverse, ça nous amène dans les pires endroits. Imaginez, il y a des millions de personnes qui lèvent la voix contre Israël et Dieu dit « Non, non, ça c'est mon peuple, je les ai choisis, je les aime. » Il y a toutes sortes d'attaques qui se font comme Israël, comme on a parlé dans l'an, comme on vient juste en parler. Mais aussi, il y a des attaques qui sont beaucoup plus sournoises, des attaques qui peuvent même venir vers de ceux qui se disent de Dieu. Peut-être nous en parler, Jackie? Oui, c'est assez bien caché, cette sorte d'antisémitisme. Et ça, c'est de dire que quand le leadership juif, parce qu'il ne faut pas dire tous les juifs, parce qu'on a toujours été un reste qui croyait, quand le leadership juif a rejeté la messianité de Jésus, qui n'était pas le Messie, qui a dit que, même le leadership a dit qu'il a fait ses miracles par des puissances noires, par des puissances sataniques, que Dieu a mis de côté tout son peuple juif, et il a transféré, il leur a enlevé toutes les alliances inconditionnelles, qui est un non-saint, et a transféré tout ça à son nouveau peuple, l'Église, plus tard. Tous les sauvés. Oui, tous les sauvés. Donc, on appelle ça la théologie du remplacement. Et on le voit dans beaucoup d'églises, beaucoup de doctrines, où on dit qu'il ne va pas y avoir une époque où Dieu va régner, Jésus va régner physiquement sur la planète. On sait qu'il va le faire pour mille ans. En Apocalypse, c'était clairement écrit, c'est pendant mille ans. Donc, tous ceux qui disent qu'il n'y a pas cette période-là, où qu'on ne prend pas la parole littéralement, on arrive à une forme d'antisémitisme doctrinal qui s'appelle la théologie du remplacement, où on enlève les promesses de Dieu à un peuple et on les transfère à un autre peuple. Mais quelle sorte de Dieu ferait ça? Là, ça vient rejoindre exactement ce qu'on a dit il y a quelques minutes. Donc, les alliances à Dieu ne peuvent pas être prises au sérieux. Les promesses ne peuvent pas être prises au sérieux. Si on peut sabrer dans l'alliance et dans les promesses, faites à Israël, ça veut dire qu'il pourrait nous arriver la même chose. Donc, si une alliance inconditionnelle peut devenir conditionnelle, il y a un grave danger de s'en aller dans cette route-là. Oui, exact. Ça veut dire que les promesses envers l'Église ne sont pas stables ou sécures non plus. et que, garde à vous, parce que là, Dieu peut vous enlever les promesses à l'Église et les transférer à je ne sais pas qui. Donc, ce n'est pas cette sorte de Dieu que nous servons. Et puis, Dieu dit très clairement, même il y a une formule pour enlever les promesses d'Israël. Voulez-vous entendre la formule? Dieu donne la formule dans les Écritures en Jérémie... Oui, je vais les entendre. Oui, en Jérémie 31-31, pardon, il parle de cette nouvelle alliance. Et pour leur enlever cette alliance, pour pouvoir le faire, il dit comment le faire? Verset 35. « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. » « Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, ah, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Donc, si vous avez une arme nucléaire, comme l'Iran veut avoir, il veut éliminer Israël, il faut le pointer d'abord vers le soleil, enlever le soleil. Ensuite, enlever la lune. Ensuite, visez chacune des étoiles. Et là, on va commencer à parler. Donc, ce que Dieu dit ici, c'est anéantissez la lune, le soleil. Et quand ça, ça va être anéanti, c'est correct, là, vous allez pouvoir anéantir... Et toutes les étoiles. Donc, on est en train de parler ici de l'immuabilité de la promesse de Dieu, ce qui veut dire que ça ne changera pas. Donc, de dire que l'Église est venue remplacer parce que le premier plan n'avait pas marché, c'est tout à fait absurde. En fait, si on prend les Écritures d'une façon littérale, comme si Dieu nous écrivait d'une façon pour qu'on comprenne, on peut voir qu'il y a un plan futur pour Israël. Oui, il y a une parenthèse qui nous ouvre le chemin à nous, vers le Seigneur Jésus-Christ, vers Dieu, par Jésus-Christ, je veux dire. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël est arrêté pour l'instant, que le plan est effacé, que ça a tout changé. Il y a une règle d'ordre d'interprétation biblique qui dit quand les paroles de Dieu ont du sens, la façon que tu les lis, ne cherchez pas d'autres sens? C'est un peu comme si je t'explique comment prendre à Montréal, puis je vais dire quand tu prends le pont, après ça tu prends la 20, tu t'en vas à Montréal, 200 km, c'est ce que je veux dire. Les indications que je vais te donner, c'est exactement ça que je veux dire. Tu as le choix de tourner vers l'Est, mais de Québec, c'est vers l'Ouest, Montréal. Quand Dieu nous dit quelque chose, il pense réellement. Il dit qu'il ne va rien faire sans le révéler à ses saints serviteurs, les prophètes. Il nous a tout dit ce qu'il va faire. Jackie, tu passes ta vie à justement parler de ça. Parce qu'on est en train de parler depuis trois émissions, il en reste une encore. Peux-tu un peu nous expliquer c'est quoi ton ministère, à quoi tu dédises ta vie? Ma vie est avec le ministère Ariel, qui s'appelle A-R-I-E-L. Ariel veut dire Lion de Dieu. Et puis les ministères du Lion de Dieu qui est Jésus. Donc je sers Jésus et qu'est-ce que je fais? Le ministère autour du monde entier, moi je fais partie de la branche canadienne, c'est pour éparpiller l'évangile, comme Romain 1-16 dit, aux Juifs en premier, aussi à tout le monde, aux Grecs et tous ceux qui ont un souffle, et aussi à aider tout le monde à comprendre leurs écritures. Donc moi je voyage d'église en église et je voyage le Canada, si vous voulez m'avoir comme invité à votre église, dans votre province, ça me ferait plaisir d'y aller et d'expliquer la parole. Pour mieux comprendre justement comment le contexte juif s'applique, en fait comment comprendre la parole avec ce contexte juif-là. Et donc toutes les informations, chers amis, défile en bas de l'écran, vous pouvez contacter Jackie pour pouvoir la rencontrer, la faire venir et tout ça. Et il y a aussi un site internet qui est là. Beaucoup d'informations, probablement vous avez beaucoup de questions. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien non de visiter notre site web espoir.ca. La parole de Dieu est la vérité. Et par la vérité, nous pouvons connaître ce Dieu extraordinaire, ce Dieu qui veut avoir une relation avec nous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et à nous communiquer avec nous. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir, non seulement de répondre à vos questions, mais peut-être même d'aller vous visiter pour pouvoir justement discuter autour d'un bon café ou d'un verre d'eau. ces grandes vérités qui concernent Jésus-Christ, Dieu, dans la parole. On se revoit après la pause. Mais moi, quand j'ai mis ma foi en Jésus pour vrai, j'ai vu que c'était mon Messie. C'est là où j'ai trouvé la vraie raison d'être pour ma vie. Jésus-Christ, c'est la vraie raison d'être pour la vie. Jésus-Christ, c'est la vraie raison d'être pour la vie. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Jackie est une femme qui a dédié sa vie à faire connaître Jésus-Christ. Mais pendant que tu grandissais, je pense que ce n'était pas comme ça que tu pensais. Non, on m'a enseigné à la synagogue que Jésus était un bonhomme juif. Et puis, vers la fin de sa vie, il a eu des troubles mentaux et puis il a décidé qu'il était Dieu. Dieu a dû le mettre à mort pour cette pensée-là. Et puis, nous, les Juifs, ont été blâmés d'avoir tué le Dieu des chrétiens. Et puis, on nous tue par des millions de puits. Et il fallait que je me garde loin de ce Jésus-là. Et même, c'était mieux de me suicider au lieu de croire en Jésus. C'était mieux d'être morte et d'être traîtresse. à toute ma famille jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Mais moi, quand j'ai mis ma foi en Jésus, pour vrai, j'ai vu que c'était mon Messie. C'est là où j'ai trouvé la vraie raison d'être pour ma vie. Et vous? Avez-vous trouvé votre vraie raison d'être? Celle pour laquelle Dieu vous a créés? Celle pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir? En fait, pour que vous puissiez être ses adorateurs pour l'éternité. En fait, Jésus est venu mourir sur la croix pour vous laver, vous, de vos péchés. Et tout ce qu'il vous demande, c'est de croire en lui. Il est ressuscité pour vous donner la vie. Vous. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime à un tel point qu'il a tout fait pour que vous puissiez lui appartenir, être son enfant? Prenez un temps pour y penser, pour réfléchir. Dieu vous aime. Il a tout fait. Mettez votre confiance en ce que Jésus-Christ a fait et vous trouverez cette paix. Merci beaucoup, Jackie. Merci beaucoup à vous à la maison. Et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501